Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Bienvenue dans cette émission autour de la santé des entrepreneurs. C'est un sujet assez important mais dont on parle très peu et donc je voulais pour l'occasion parler avec Amédessa qui va être notre invité tout au long de l'émission aujourd'hui. Vous l'avez déjà aperçu sur cette chaîne il y a de cela quelques temps pour une interview. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de se retrouver pour parler de santé. Donc je vous laisse vous connecter. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à tous et à toutes dans ce live. Comme je disais, dédié à une thématique assez importante, on va parler de la santé des salariés, enfin des salariés, la santé des entrepreneurs. Et d'après vous déjà, est-ce que d'après vous, quels peuvent être les problèmes de santé auxquels un entrepreneur peut être confronté ? Parce que quand on parle santé, je pense que les gens Bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo, partagez la vidéo comme d'habitude. Ah, l'anxiété. L'anxiété, ok. Alors vous suivez le live depuis quel pays ? Ça fait toujours plaisir à savoir. Est-ce qu'il y a des gens du corps médical dans les commentaires là ? Donc je vais introduire sans plus tarder notre invité, le docteur Auriane Kinfak. Bonsoir Auriane. Bonsoir Suzy, bonsoir à tout le monde. Alors je suis sur mon téléphone, donc je crois que je n'ai pas accès au chat. Ah, ok. Bon. Tu me transmettras des questions, des interventions, s'il y en a. Bien sûr, il y en aura, il n'y a pas de souci. Ça va ? Ça va, ça va, ça va très bien. Bon. Auriane, toi tu peux peut-être déjà te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Donc Auriane Kinfak, je suis médecin généraliste. J'exerce en région parisienne. Et puis je suis cette chaîne parce que je suis aussi entrepreneur. Ok, super. Donc tu as les deux compétences dont on aura besoin pour cette émission. Toi en tant que médecin généraliste, déjà pourquoi médecin généraliste ? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, psychologue, pédiatre. Pourquoi médecin généraliste ? Alors, honnêtement, quand je rentrais dans la médecine, ce n'était pas pour faire la médecine générale. Moi, je suis rentrée dans la médecine, je voulais être à la base chirurgien viscéral. La chirurgie viscérale, c'est la chirurgie digestive en fait. Et je voulais faire cette spécialité parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup Grès-Anatome. Je ne sais pas s'il y a des gens, certainement, qui ont fait une série médicale, donc avec plusieurs médecins. Alors, je ne t'entends pas. Excuse-moi, je disais, je n'ai jamais regardé cette série-là, mais j'en ai tellement entendu parler que je crois avoir. Voilà, donc c'est une série médicale en fait, dans laquelle j'étais plongée. Et il y avait un médecin, docteur Bélez, à qui je m'identifiais beaucoup. C'était une femme, elle était une noire, elle était petite de taille comme moi, mais très dynamique, très compétente. Donc, je m'identifiais beaucoup à elle, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette spécialité-là, initialement, quand je suis rentrée dans la médecine. C'est différent de, juste pour comprendre rapidement, c'est différent de, j'imagine, la logique, c'est différent d'un truc comme Docteur House. Encore, j'ai vu quelques épisodes de Docteur House. C'est le même type de série ou c'est différent ? Alors, bon, c'est toujours une immersion dans le milieu hospitalier, donc on peut dire que ça reste une série hospitalière, mais pour le coup, Grosse Anatomie, on est vraiment dans un service d'urgence. Donc, ça va un peu vite, on va dire comme ça. Docteur House, c'est plus de la médecine interne, ils prennent du temps, ils cherchent, ils cherchent, grosses anatomies, on est plus dans l'urgence. C'est plus palpitant, quoi. Ok, d'accord, je vois un peu le truc, ok. Voilà. Et donc, c'est ça. Bon, avant cela, j'avais envie d'être médecin, parce que simplement, quand j'étais petite, j'étais malade, je faisais de l'asthme, donc j'ai beaucoup côtoyé le milieu médical et c'est comme ça que j'ai eu envie d'être médecin. Donc, maintenant, pour le choix de la spécialité, ça a commencé donc avec la chirurgie discérale, sauf que quand j'ai commencé les stages et tout, je suis allé dans un service de chirurgie viscérale, j'ai compris qu'entre la série et la réalité, c'était pas du tout la même chose. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce côté en fait de redondance. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois de stage, j'avais déjà tout vu, ce qu'on peut opérer dans un ventre. Et donc, je me voyais pas faire la même chose toute ma vie, quoi. Toute ma vie. Et j'étais en quête de variété. J'étais en quête de faire plusieurs choses, de voir différentes choses. Et donc, dans un premier temps, je me suis penchée sur les urgences parce qu'à l'époque, je me voyais travailler à l'hôpital. Dans la majorité des cas, pour les étudiants en médecine, comme pour le grand public même, le vrai médecin, c'est le médecin qui est à l'hôpital avec sa blouse blanche et tout ça. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je voyais les choses. Et donc, la spécialité à l'hôpital qui m'offrait cette variété de pathologie, là, c'était les urgences. Donc, j'ai fait les urgences stage que j'ai vraiment kiffé. Mais il se trouve qu'il y avait aussi un truc qui me manquait. Premièrement, il y avait un truc qui me manquait, c'était le contact vraiment avec les patients parce qu'aux urgences, tu vois les patients pour un motif ou c'est important, tu l'hospitalises ou c'est pas important, tu le traites vite fait, il va voir son médecin généraliste, tu ne le revois plus. Même si tu l'hospitalises, c'est une autre équipe qui va prendre en charge. Donc, c'est vraiment des entrées-sorties, entrées-sorties. Et je n'avais pas vraiment ce contact-là avec les patients, d'autant plus qu'en général, de nos jours dans les services d'urgence, c'est vraiment très, très compliqué parce qu'en général, tu vois des gens après qu'ils aient attendu huit heures de temps, donc ils ne sont pas contents, ils sont énervés. Il n'y a pas le PSODR, donc l'ambiance est vraiment un peu… Voilà. Donc, au final, ça aussi, j'ai laissé tomber. Et quand j'ai fait mon stage de médecine générale, parce qu'en fait, dans le cursus scolaire, à mon époque, parce que ça a changé maintenant, mais à mon époque, pour faire urgentiste, il fallait d'abord faire un cursus de médecine générale, puisque les urgences et la médecine générale ont fait tout, avant de faire maintenant un cursus vraiment spécialisé, soins intensifs, etc. Et donc, quand j'ai fait mon stage de médecine générale chez le praticien même, donc au cabinet, vraiment j'ai kiffé, quoi. Je suis calée, comme on dit là, parce que j'étais censée faire ce stage-là et après continuer à l'hôpital. Mais non seulement j'ai kiffé le fait que j'avais à la fois la variété de pathologie, j'avais à la fois ce côté humain-là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre spécialité médicale. On a ce rapport avec les patients, on est le médecin généraliste, on est le médecin traitant, le médecin de premier recours. Quand quelqu'un a un problème, c'est nous la première personne qui vient voir, il nous fait confiance. En général, on suit les patients sur plusieurs générations, donc on est vraiment le médecin de famille. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup plu. En plus de ça, il y a le côté liberté aussi qu'on n'a pas à l'hôpital, liberté de faire, d'organiser son endroit de temps comme on veut. Et puis aussi, au moment où j'étais sur mon smartphone d'internat, j'ai commencé aussi à regarder la chaîne et j'ai commencé à avoir un mauvais œil, on va dire, du salariat, donc de l'hôpital. Et je dois avouer que ça a aussi impacté dans mon choix de rester à mon propre compte et de pouvoir m'organiser comme je voulais, parce que j'envisageais de faire de l'entrepreneuriat aussi, après avoir commencé à te suivre. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de rester en médecin générale. Et franchement, je pense que je suis très bien à ma place, avec du recul, je crois pas ce que j'aurais pu faire d'autres. Merci beaucoup de nous avoir emmenés dans l'univers médical et des choix possibles. C'est vrai que vu de loin, on ne s'imagine pas que ça peut être aussi compliqué de choisir une filière dans le domaine. Alors, toi, en tant que médecin, est-ce que les entrepreneurs, ce sont des gens qui tombent malades? Moi, je ne tombe quasiment jamais malade, moi. Non. Les entrepreneurs sont toujours en bonne santé, ils ont toujours la forme, ils sont toujours en train de travailler. D'ailleurs, pour être entrepreneur, il faut avoir une très bonne santé. Tout à fait, tout à fait. Il faut avoir une très bonne santé. Mais je dirais autre chose, je dirais plutôt que les entrepreneurs ne s'autorisent pas à tomber malade, on va dire comme ça. Et il y a même certains entrepreneurs qui disent, moi, je tombe seulement malade quand je suis en congé, ceux qui prennent des congés. En fait, les entrepreneurs ne s'autorisent pas de tomber malade. Plusieurs raisons, parce qu'il y a le travail qui est là, si tu ne travailles pas, les choses n'avancent pas. Il y a le côté financier, parce que contrairement aux salariés, par exemple, quand tu tombes malade, si tu ne travailles pas, il n'y a pas de rentrée. Pour les débutants, en tout cas, parce que quand tu es un grand entrepreneur, tu as des revenus passifs. Les choses sont évidentes, mais pour des entrepreneurs qui démarrent, qui sont des petits entrepreneurs, ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est vrai qu'en consultation, on le voit très bien, je ne vais pas le mentir, ceux qui ont le plus de facilité à prendre des arrêts de travail, c'est les salariés. Oui, les salariés aiment bien les arrêts de travail, parce que malheureusement, certains d'entre eux, peut-être même beaucoup d'entre eux, beaucoup de salariés n'aiment pas travailler. Il faut dire en vérité, quand il y a une opportunité de s'arrêter de travailler, beaucoup de salariés plongent dessus. Moi, j'ai vu des gens qui se sont fait accumuler par leurs médecins généralistes, arrêt sur arrêt, arrêt sur arrêt, pendant plus d'un an. Et la boîte ne pouvait même pas les remplacer. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, mais la boîte, à cette époque-là, ne pouvait pas recruter quelqu'un de tout ce que la personne était encore dans les effectifs de la société. Mais lui, il ne voulait plus travailler. Et en fait, il voulait forcer la main à la société pour que la société lui donne de l'argent, tu vois. Ah, c'est bon. Donc, il a mis cet argent. Donc, vous allez voir. Alors, moi, j'ai vu du travail et comme les médecins, chaque fois qu'il allait voir son médecin, non, je ne me sens pas bien psychologiquement. Oui. Alors, après, bon, il ne faut pas généraliser parce que c'est là, comme tu dis, c'est là toute la difficulté de notre métier parce qu'il y a des gens qui sont réellement malades. Il y a des gens qui vraiment méritent l'arrêt de travail. Et je peux même dire qu'il y a des patients souvent à qui je propose des arrêts de travail et qui refuse. Honnêtement, il ne faut pas généraliser. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup où tu sens l'abus. Mais parfois, tu es un peu dépassé. Tu ne sais pas quoi faire parce que quelqu'un qui vient te dire qu'il a mal au dos, ce n'est pas comme quelqu'un qui te dit qu'il a 17 de tension et puis tu lui prends l'attention. Tu vois qu'en fait, c'est tout. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Quelqu'un qui vient te dire qu'il a mal au dos, c'est tellement subjectif que tu as du mal à lui dire non, vous n'avez pas mal au dos. Même si tu vois très bien parce que moi, quand je reçois un patient, je suis très attentif à toi. De la salle d'attente, je te prends à mon cabinet parce que souvent, il y a des gens qui marchent très bien de la salle à ton cabinet. Et après, au cabinet, tu commences à faire comme ça là. Je sens le… Voilà. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des pathologies qui sont vraiment objectives. Il y a des pathologies qui sont très subjectives. Il y a des gens qui sont réellement malades. Donc, on ne peut pas passer sur une base que tous les salariés… Non, bien sûr que non. Non. Mais, 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 je peux te dire que tu as raison et je peux te dire quelque chose qui va te plaire, c'est que moi, tu le sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, il y a certaines personnes qui commencent à me connaître. Et tu sais, entre nous, entre nous noirs, ça va toujours beaucoup, voilà, une bonne ambiance et tout. Et j'ai souvent eu des personnes qui m'ont écrit par un message sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, pour me demander des arrêts de travail pour aller au pays. C'est-à-dire qu'ils m'écrivent « Bonjour, doc. » Parce que tous les réseaux sociaux, je suis bien évidemment, voilà, je suis pas dans le… Dans la taux, je suis des médecins, je suis plutôt, je rigole. J'essaie d'être simple pour que les messages passent rapidement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se permettent vraiment n'importe quoi. Il y a un monsieur, je me souviens très bien, qui m'a envoyé un message, qui me dit clairement qu'il veut que je lui fasse un arrêt de deux semaines pour aller au pays, suivre ses fitness. Il m'envoie sa carte vitale, il m'envoie son mail. C'est comme si c'était qu'il commandait un repas chez Uber, quoi. Et j'en ai eu d'autres comme ça et j'avais même dû faire une vidéo. Les arrêts de travail, c'est quelque chose qui engage notre responsabilité, c'est quelque chose pour lequel on peut être poursuivi. Il faut vraiment qu'on ait des éléments qui justifient nos arrêts. Mais voilà, ça, c'est par exemple quelque chose qu'un entrepreneur aura du mal à s'arrêter sur un simple mal d'autre, sauf s'il travaille vraiment physiquement sur un charité. Encore, par exemple, quand tu as dit tout à l'heure que les entrepreneurs ne s'autorisent pas à être malades. C'est une phrase, c'est une tournue de phrase qui m'a marquée. Est-ce que les entrepreneurs se soucient de leur santé ? Alors, il y a une chose, ne pas s'autoriser à être malade parce qu'ils voient les conséquences. Est-ce que justement, ils se donnent les moyens de ne pas tomber malade ? Ou alors, c'est juste au courage. Alors, je ne peux pas complètement répondre à cette question parce que je n'ai pas trouvé d'étude vraiment quand je préparais ce direct qui dit si vraiment les entrepreneurs… Je pense qu'en fait, dans la plupart des cas, les entrepreneurs se découvrent malades et souvent, malheureusement, quand ils sont déjà très, très malades. Parce que justement, comme on l'a dit, ils n'écoutent pas leur corps. Ils se sentent bien, ils sont très motivés par leur travail. Et donc, parfois, ils ont des petits symptômes qui te banalisent, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne vraiment préoccupant. En général, quand un entrepreneur va consulter, c'est quand vraiment il n'en veut plus. Et souvent, quand il consulte, même, il ne vient pas te demander c'est qui là. Il vient te dire, docteur, vraiment, je vais vous voir parce que je veux que vous me donnez un truc qui va me booster. Et voilà, cette semaine-ci, c'est un point qu'on va aborder tout à l'heure. J'ai reçu un monsieur qui est entrepreneur, qui lui fait, en fait, dans la… Comment on appelle ça ? Les coachings sportifs, là. Lui, c'est son truc. Il a énormément de clients et notamment depuis la crise Covid. Parce que vous savez, la crise Covid, on a été confinés, on a pris du poids, etc. On cherche comment s'occuper. Et donc, vraiment, il a eu une grosse affluence de clients. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et il est venu me voir cette semaine même en me disant, docteur, je viens vous voir parce que je veux que vous me donnez quelque chose. Je me sens un peu fatiguée. Je veux que vous me donnez quelque chose pour me booster. Et donc, quand je l'interroge, la première chose que je lui demande, c'est pourquoi vous êtes fatiguée ? Donc, c'est là où il me raconte que c'est parce qu'il travaille beaucoup, il me raconte qu'il est entrepreneur, etc. Et donc, je lui pose des questions. On entre dans un interrogatoire. Et au fur et à mesure que je lui pose des questions, il me sort d'autres symptômes, d'autres symptômes, d'autres symptômes. Et je me rends compte que c'est un monsieur qui est tout bonnement en train de plonger dans un burn-out. Donc, je lui dis, en fait, monsieur, je n'ai rien à vous proposer pour vous booster, si ce n'est de vous demander que d'arrêter de travailler tout simplement. Donc, voilà, je dis ça pour te faire, pour montrer qu'en fait, les entrepreneurs, en fait, voilà, ils ne les réfléchissent pas comme un salarié. Un salarié, quand il a un… En tout cas, moi, quand j'étais salarié, le bon ressourci que j'avais, ça m'a dépellé. Et je m'attardais dessus, tu vois. Mais un entrepreneur, lui, il ne veut pas s'attarder dessus. Il a compris qu'il y a un problème, mais il continue d'abord. Si ça ne va pas, il cherche la solution, mais il ne cherche pas trop des JVC. En fait, il va sur le médecin en sachant qu'il va sortir du médecin avec la solution à son problème ou pas. Voilà. Je ne t'écoute pas. Mettez des likes et partagez l'émission. Mettez des likes et partagez l'émission. Il y en a qui n'ont pas encore mis leur like et qui n'ont pas partagé. J'ai vécu une scène, je ne sais pas si je vais dire traumatisante, parce que ça ne m'a pas traumatisé, mais surprenante cette nuit. Parce que moi, j'ai voyagé cette nuit, en fait. J'ai pris le… Je revenais d'Abidjan cette nuit. Et dans le vol avec moi, enfin, on a embarqué à une heure du matin. Donc, j'étais très fatigué, comme je crois tout le monde. Je n'avais qu'une idée, c'était entrer, boum, dormir. Et d'ailleurs, tu as des gens qui… Bref, donc on entre dans l'avion et je ne fais pas vraiment gaffe à qui… Moi, je viens dormir et je ne fais pas gaffe à qui il est autour de moi. Donc, du coup, on entre et on s'assoit. Pendant même qu'on s'assoit, puisque du coup, on est entré dans l'avion en premier, puisque j'étais à l'avant de l'avion. On s'assoit et dès qu'on s'est assis, le temps même que l'avion se remplisse, moi, j'ai fait coucher mon siège. Et je me suis endormi parce que j'étais vraiment fatigué. Donc, du coup, l'avion s'est rempli progressivement. Il y a juste une hôtesse qui est venue me réveiller pour me dire, monsieur, on va décoller. Donc, ça veut dire remettre un siège droit et assis droit au décollage. Donc, on s'assoit, je m'assois et on décolle. Là encore, je n'ai… c'est normal, je me dis, c'est un vol classique, je ne fais attention à rien du tout autour de moi. On décolle et dès qu'on décolle, la dame dit à me voir, monsieur, vous allez manger quelque chose. Je dis, non, je ne vais pas du tout manger, je vais dormir. Elle me dit, et le matin, vous allez prendre un petit déjeuner. Mais je lui ai dit, non, pas de petit déjeuner, laissez-moi dormir. Donc, c'est un vol dur quand même, 7 heures à peu près. Donc, du coup, je rentre dans ma couette et je m'endors. Enfin, j'essaie de m'endormir parce que j'ai vraiment du mal à dormir dans l'avion, bizarrement. J'essaie de m'endormir. Mais de base, j'ai un sommeil quand même léger. En général, je ne suis pas quelqu'un qui a un sommeil très profond. Donc, c'est très difficile que tu fasses du bruit, un bruit inattendu autour de moi et que je ne me réveille pas quand je dors. C'est très difficile. Même quand les enfants font du bruit dans la maison, j'entends. Donc, je suis touché et j'entends un bruit. Et j'entends une dame qui est en train de parler, mais dans une voix paniquée. Mais ce que je te dis, là, va se dérouler en quelques secondes. Je vais te le décrire maintenant. Elle dit, oui, elle appelle quelqu'un. Viens, 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 viens. Viens tout de suite. C'est très grave. Et j'entends une deuxième voix, une troisième voix. Et donc, du coup, bon, elle me dit, il doit se passer quelque chose. Parce que tu vois, quand tu es comme ça dans le noir, que tu as un sommeil léger, tout peut te réveiller, tu vois. Donc, si ce n'est pas un vrai truc, tu n'as pas envie de te réveiller. Donc, tu pourrais te dire, bon, si c'est un faux truc, ils vont gérer. Mais j'entends le voisin qui est à côté de moi se lever. Et là, bon, je me dis, bon, allez, je vais se soulever pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe. Donc, je soulève le truc. Et là, je vois mon voisin arrêter quelqu'un. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre quand même. Et là, je vois que les stiwats, les hôtesses, tu vois, sont en train d'encadrer quelqu'un. On tire la personne comme, et je me rends compte que ça doit être une dame, parce qu'elle avait une grande, un grand foulard, une écharpe. On tire la dame vers le, tu vois, dans les avions, tu vois, tu as vu les endroits où les stiwats, les hôtesses, ils ont leurs endroits, voilà. Donc, on tire la personne, on tire la personne au sol. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu vois le truc qui fait que toutes tes sens sont en alerte, même le sommeil, là. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et là, je vois comment est-ce qu'on allonge donc la dame dans le couloir. Bon, je regarde, il est 4h du matin. On allonge la dame dans le couloir. Et là, il y a un des messieurs qui a le réflexe, qui met son doigt ici. Et là, tout de suite, si tu vois, je me dis, non, qu'est-ce qui se passe ? La dame est décédée ? Et il y a une autre dame qui commence à la tapoter, là. Mais rien, la dame ne réagit pas, rien. Là, je suis choqué, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tu te sens aussi impuissant, puisque je ne connais rien, là. Je ne connais rien, du tout. Et les 3 quarts de la cabine, vous ne pouvez pas dire les 4, 5 de la cabine, donc, personne n'a entendu ce qui s'est passé, là. Je vais essayer de te la ramener. Et mon voisin, donc, qui était à la balade déposée, il revient vers moi pour prendre un de ses vêtements, parce qu'il avait juste sa chemise. Donc là, comme il faisait un peu frais dans l'avion, il prend donc maintenant un de ses pulls. Et donc, je profite pour l'interpeller, pour lui dire, gars, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, c'est une dame, cette dame-là, elle vient de tomber. Je lui demande, elle est vivante ? Il dit, je crois qu'elle est encore vivante. Je lui dis, mais... En gros, je comprends que lui-même, il ne sait rien du tout de ce qui s'est passé. Et quand il est en train de repartir, je lui demande, vous êtes médecin ? Il me dit, non, il n'est pas du tout médecin. Ça fait déjà peut-être 5 minutes, ils sont toujours t'étapés, la dame. Rien du tout. Et du coup, je vois que le 1, 2 est en ligne au téléphone avec quelqu'un. C'est là que je me rends compte qu'en fait, dans les avions, ils doivent avoir des médecins au sol disponibles H24. Tout à fait. Là, il commence à poser des questions et il reçoit des instructions. Tu vois qu'il est en train de recevoir des instructions de quelqu'un. Et pendant qu'il est en train de recevoir ces instructions-là, il prend les masques d'oxygène pour mettre à la personne. Mais la personne ne bouge pas depuis là. Elle ne bouge pas du tout. Et là, si tu veux, moi, je commence à réfléchir. Je me dis, mais ça, c'est quelle malchance, ça. C'est-à-dire, voilà une dame qui a dit aux gens, il y a quelques heures, on se retrouve demain matin et elle est en train de mourir dans l'avion. C'est scandaleux quand même. C'est quoi cette affaire ? Ouais. Ouais, c'est comme je le dis. Est-ce qu'on meurt dans les avions ? Ce n'est pas un endroit pour mourir quand même. Oui. Et le médecin, enfin, le steward, ils ont tous son camp qui sont formés. Ils ont des notions de base. Ils ont des notions de base. Et à un moment donné, je vois que ça semble le dépasser. Et là, maintenant, il prend le truc, le combiné, et il dit à tout le monde qu'on a un cas extrêmement urgent. « Et si quelqu'un est médecin ou du corps médical, quelque chose comme ça, qu'il se rapproche de l'avant de l'avion et qu'il ramène avec lui sa caractère professionnelle. » Parce que là, il s'est quand même dit « Ouais, il a raison parce que… » Il y a beaucoup de médecins de Facebook. Le charlatan peut se lever là-bas. Il dit « Ouais, je vais la soigner. » Et il a dit « Ouais, s'il y a un médecin qui vient… » Et là, j'attends, j'attends, j'attends. Personne ne vient. Et le temps nous fait passer. Je sais, ça va se faire pendant 30 minutes. Et au bout d'un moment, il semblerait que la dame ait repris conscience. Parce que… Enfin, elle a repris conscience. Et la dame, donc, je le sais parce que la dame qui était juste à côté d'elle commence à entretenir la conversation. La personne ne s'endorme pas. Elle discute, discute, discute pendant longtemps. Elles ont été ensemble pendant pratiquement une heure de temps. Et au bout de pratiquement deux heures, donc au final, la dame se lève. Enfin, on la raccompagne maintenant à son siège, consciente. Et c'est après que je me rends compte qu'en fait, la dame était en train de voyager avec son fils. Wow. Wow, comme tu dis. Son fils de 15, 16 ans était là. Je ne sais pas si, quand ça s'est passé, il dormait. Parce que c'est le matin que je l'ai vu. Je ne sais pas si il a vu la scène ou s'il dormait pendant la scène. Mais… Et la dame, c'est une dame d'affaires. Tu vois, c'est une dame qui allait… Elle allait en Italie faire des affaires. Et je me suis dit « Waouh ! » Tu vois ? Avec le thème qu'on est en train d'aborder maintenant, c'est une dame qui court à gauche, à droite, tout faire ses affaires et autres. Et si elle n'était pas dans… Si elle n'était pas bien encadrée, si ce personnel-là n'était pas bien formé, s'il n'avait pas une présence médicale au sol, parce que parfois, les gens disent « Oui, il faut voyager avec les compagnies africaines. » Il y a certaines compagnies africaines dont je tairais le nom ici, mais qu'on connaît tous. Si cette dame-là avait pris ces compagnies-là, il y a des chances que malheureusement, ça ne se termine pas comme ça pour elle. Je ne sais pas si ce cas-là t'évoque quelque chose. Mais tu vois, je me suis dit « En fait, il y a des gens comme ça qui sont malades, mais n'ont pas le temps d'aller se soigner. » Tout à fait. Alors bon, je n'ai jamais été dans l'avion et d'ailleurs, ça me fait penser que si je voyage, il faudrait que je prenne ma carte professionnelle parce qu'en général, je la laisse toujours au cabinet. En général, moi, quand je suis encouragée, je suis vraiment en mode de sélectionnée. Je ne voyage pas avec une ordonnance de machin, machin. Je laisse ma carte, mais maintenant que tu ne m'évoques pas, je pense qu'il faudrait que je la prenne parce que ça peut servir. Mais bon, ça peut être tout n'importe quoi. Vraiment, je ne peux rien dire. Non, je ne parle pas du diagnostic, mais en fait, ça confirme le fait que beaucoup d'entre sont malades, mais ne vont pas se dire. Tout à fait. Et que si tu dis que c'est bien une femme d'affaires, donc ça confirme que les entrepreneurs aussi peuvent être malades. Oui, clairement. Clairement, clairement. Du coup, tu m'as dit tout à l'heure effectivement que tu avais fait quelques recherches sur la thématique. Qu'est-ce que tu as découvert? concernant la santé des entrepreneurs, moi, quand tu m'as parlé de ce sujet, j'ai été tout de suite très enthousiaste parce que c'est un sujet qui est super important et qui, pourtant, n'intéresse pas grand-monde ni les entrepreneurs eux-mêmes ni l'État même. Parce que quand on parle, par exemple, de la santé des salariés, c'est un problème de santé publique. C'est-à-dire que l'État, vraiment, sur les dernières années, met beaucoup de moyens financiers pour assurer la santé des salariés parce que ces dernières temps, il y a beaucoup de thèmes qui sont rentrés dans notre jargon, harcèlement moral, épuisement professionnel, burn-out. On a de plus en plus de pathologies autophysiques comme les lombalgies et autres pathologies tendinomusculaires qui sont en recrudescence les dernières années. Et donc, la santé des entrepreneurs, vraiment, c'est un problème qui est pour beaucoup l'État. Et donc, on a de plus en plus de choses qui sont mises en œuvre de par la médecine du travail, de par les psychologues au travail. Dans la plupart des entreprises, maintenant, il y en a. il y a des syndicats qui sont là pour protéger les employés. Il y a des ateliers, même il y a des entreprises qui proposent à leurs employés des ateliers de relaxation, par exemple, que ce soit en groupe ou que ce soit de façon individuelle via les négociations avec les mutuelles pour prendre en charge de relaxation, de stéopathie et tout ça. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour la santé des salariés. Il y a même la reconnaissance du burn-out qui donne droit à des arrêts de maladie, etc. Et pourtant, en ce qui concerne les entrepreneurs, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Je ne sais pas, on avait des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs là sur le chat qui peuvent nous dire s'ils ont connaissance d'un organisme qui leur est dédié pour leur santé, ce que ce soit sur le plan préventif ou sur le plan curatif. En dehors de leurs médecins traitants qui vont voir, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, même quand tu regardes les études, moi j'ai regardé un peu les études avant ce qu'il y a, il y a très peu d'études qui sont faites sur le sujet et pourtant, le peu d'études qui ont été faites montrent quand même des chiffres qui sont très alarmants et je vais partager avec vous deux études que j'ai recensées. Il y a une étude française qui a été faite en 2019 et il y a une étude canadienne. Je vais vous partager quelques chiffres. On va commencer par l'étude française donc ça, c'est un sondage qui a été fait en 2019. Important parce que c'est juste avant la crise Covid donc on est vraiment sur des chiffres-là qui ne sont pas biaisés parce qu'on sait qu'avec la crise Covid, vous pouvez majorer ces chiffres-là plus, plus, plus. Mais déjà, avant la crise Covid, donc études françaises, elle s'est faite sur 1 500 entrepreneurs donc c'est un sondage qu'on a réalisé de près de 1 500 entrepreneurs et il y a 5 chiffres qui m'ont intéressé. Le premier chiffre, c'est que 70% des entrepreneurs se sentent stressés au quotidien. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans le chat quand tu as posé la question des pathologies des entrepreneurs qui appelaient d'anxiété. Là, on y est clairement. 70% des personnes, il y en a d'autres qui décrivaient même le stress comme un compagnon d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous voulez que je vous rappelle les effets néfastes du stress sur l'organisme. Les maux de tête, ulcère d'estomac, hypertension, eczéma, les crises d'eczéma, le psoriasis, les douleurs musculaires, les cancers, etc. Vous voyez, en dehors du cancer, c'est des symptômes qu'on peut avoir au quotidien, un maux de tête, mal d'estomac, ce qui n'en a jamais eu. Parfois, c'est des symptômes qu'on banalise complètement et qui pourtant peuvent être source de stress. Donc, 70% des entrepreneurs se sentent stressés. C'est beaucoup et c'est dangereux quand on sait les effets du stress sur l'organisme. Et c'est un chiffre qui n'est pas étonnant parce que les sources du stress en fait sont multiples. Quand on voit les entrepreneurs, il y a par exemple une surcharge au travail. Quand on est entrepreneur, on ne compte pas ses heures de travail. Moi, récemment, quand on était en vacances, on est parti dans un autre pays et on a logé une semaine chez un ami, un ami à nous qui est entrepreneur. Mais mon mari et moi on étaient choqués de son rythme de vie. On s'est demandé mais comment est-ce que ce gars tient debout? Parce qu'en fait, tu t'imagines, on allait se coucher à 22 heures. On le laissait là. Il était en train de travailler sur son ordinateur. Moi, je me réveille à 7 heures le matin. Je le trouve là sur son ordinateur sachant que mon mari à 2 heures du matin s'est élevé pour aller faire pipi et il l'a trouvé là. Et quand je lui demande mais est-ce que tu as dormi? Il me dit que oui, il a dormi. En gros, il avait dormi entre 2 heures et 7 heures du matin. Donc, allez, grand max, il avait dormi 5 heures du temps. Et ça, c'est vraiment grand max parce que je sais à 2 heures il était debout. Je ne sais pas si c'est couché à 3 heures ou à 4 heures, mais très souvent, je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans cette histoire. En général, les entrepreneurs, vraiment, ils ne comptent pas leur genre du travail. Donc, il y a une charge de travail qui peut engendrer le stress. Il y a aussi le stress lié au deadline parfois. Le stress lié au perfectionnisme. On a envie d'être perfectionniste. On veut que les choses se passent bien. On veut se satisfaire à tout prix le client pour pas qu'il aille chez la concurrence, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, ça, c'est une source de stress. Il y a le stress lié au manque de trésorerie aussi. Ça, c'est un peu souvent le nerf de la guerre. Il y a le stress lié à l'incertitude aussi parce que souvent, tu as une petite voix qui te dit « Oh, bah, flèche, ça sert à rien ce que tu fais là, ça va pas mâcher. » Donc, tu es toujours un peu dans l'incertitude. Ça, ça engendre le stress. Il y a le stress lié au manque d'organisation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont mal organisés qui, au lieu de faire une tâche en trois heures de temps en 30 minutes, par exemple, font la tâche en toute une journée et du coup, ça laisse stress parce qu'ils prennent du vote à sur quelque chose. Bref, on voit très bien que les sources de stress sont très nombreuses et malgré tout ça, comme je le disais d'entrepreneurs qui ne se souviennent même pas de projets, qui ne se souviennent pas de tomber malade et je trouve que c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc, ça, c'était le premier chiffre que je voulais partager avec vous. S'il y a des questions, tu me dis, je peux répondre en même temps. Le deuxième chiffre que je voulais partager, c'est 40 % des entrepreneurs interrogés ont déclaré avoir du mal à concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. Ce qui est bien dommage parce que la vie, en réalité, c'est bien un équilibre des deux et pourtant, c'est vrai qu'on connaît tous des entrepreneurs qui ont très bien réussi dans les affaires, tu en as souvent parlé sur cette chaîne, mais qui ont laissé à l'hôtel du sacrifice leurs femmes ou leurs conjoints. Il y a des divorces qui ont été célèbres et pourtant, la vie, c'est un équilibre entre les deux et si tu n'arrives pas à gérer ta vie privée et ta vie professionnelle, je trouve que c'est un peu problématique. Troisième chiffre que je voulais partager, c'est que 30% des entrepreneurs déclarent avoir des problèmes de sommeil, du mal à dormir. Je ne sais pas si c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de sommeil léger et tout ça. Bref, en tout cas, 30% des employeurs ont déclaré avoir un sommeil qui ne les satisfait pas. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré vraiment, soit ils arrivent à dormir, soit ils ont des sommeils qui ne sont pas réparateurs, etc. Et pourtant, outre l'aspect sur la santé, l'aspect physique qu'on connaît du sommeil, le sommeil est très important pour l'entrepreneur parce que le sommeil te rend beaucoup plus productif, le sommeil te rend beaucoup plus attentif, beaucoup plus créatif parce qu'un entrepreneur le sait, c'est quelqu'un qui doit être créatif pour apporter du nouveau, pour être compétitif, etc. Le sommeil apporte de la motivation, améliore la mémoire, etc. Quand on a un entrepreneur qui ne dort pas, ce n'est pas de bon augur pour ses affaires. Un autre chiffre encore plus inquiétant. Justement, tu as une question sur le sommeil. Est-ce que, déjà, est-ce qu'il y a une recommandation en termes de nombre d'heures de sommeil à avoir? Est-ce que c'est bien de dormir moins de 5 heures par nuit? Quelles peuvent être les conséquences à long terme d'une absence de sommeil? Alors, les recommandations sur le plan purement scientifique pour un adulte, c'est des recommandations moyennes. J'ai lu plusieurs études dessus. Moi, j'ai fait ma thèse sur le sommeil, donc je m'y connais. Les recommandations, c'est entre 7 et 9 heures par adulte. Ça, c'est des recommandations théoriques. Sauf que, en général, je ne parle pas de ça parce que c'est des études pour la plupart qui ont été faites dans la population générale. Or, on sait très bien que dans la population générale, il y a moins d'entre 9 de salariés ou de personnes qui ne travaillent pas. Donc, dans tous les cas, toutes les études s'accordent quand même à dire que ces chiffres-là sont adaptables, mais qu'il faut que chacun respecte son sommeil. Chacun doit surtout respecter son sommeil. Je pense honnêtement que moins de 5 heures de temps, ce n'est pas suffisant. Pour un entrepreneur, pour ce qu'il a comme charge physique et mentale, quand on sait comment l'entrepreneur travaille, je trouve qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup plus de sommeil que quelqu'un qui est salarié. Et donc, pour moi, moins de 5 heures de temps, ce n'est pas suffisant. Et à long terme, les effets du manque de sommeil, c'est comme c'est tout ce que j'ai dit. Déjà, tu es fatigué, tu es fatigué, même si tu as l'impression de ne pas être fatigué, ton organisme, à un moment donné, il va te réclamer parce que l'organisme est programmé, l'organisme est programmé pour travailler un certain temps, se reposer un certain temps. Donc, si tu n'as pas un bon sommeil, à un moment donné, tu vas être fatigué. À un moment donné, tu seras plus susceptible aux infections. des études ont montré qu'un manque de sommeil, ça diminue l'immunité et même la réponse au vaccin, il faut attaquer certaines personnes qui sont anti-vaccin. Le manque de sommeil diminue la réponse au vaccin. Le manque de sommeil est à l'origine de certaines pathologies métaboliques, crise de poids, etc. Grosso modo, sur le point de vue santé, c'est très, 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 très mauvais de ne pas respecter vraiment son rythme de sommeil. C'est important. Moins de cinq heures, à mon humble avis, même si ce n'est pas ce que disent les études scientifiques qui préconisent, si, c'est même ce qu'ils disent aussi, parce qu'entre sept heures et neuf, ils disent dans la population générale. Donc, moi, je pense qu'on peut toujours adapter parce qu'on sait que l'entrepreneur travaille beaucoup moi, je dirais minimum six heures de temps. Vraiment. OK. Est-ce que les six heures doivent être la nuit? Parce qu'on sait que le sommeil de la nuit, ce n'est pas le même sommeil que la journée. Tout à fait. Tu parles de six heures à la nuit? Ah oui, oui, c'est la nuit parce que c'est la nuit où on a le cycle de sommeil avec le sommeil profond, le sommeil réparateur. Je dirais, en journée, il ne faut pas dormir. En journée, c'est la sieste qu'on fait. C'est un sommeil qui est vraiment juste régénérateur. Mais le vrai sommeil, c'est la nuit parce qu'en fonction, je ne vais pas entendre les détails, mais en fonction des hormones qui sont synthétisées par le cerveau, en fonction de quand c'est la journée et quand c'est la nuit, il faut respecter ça. C'est pour ça que les gens, les personnes qui travaillent la nuit ont souvent beaucoup de problèmes de sommeil à cause justement de ce décalage de phase entre les hormones qui sont synthétisées par le cerveau en fonction du fait que c'est le jour ou c'est la nuit et l'heure où ils doivent dormir, c'est-à-dire le matin. Mais théoriquement, c'est plutôt la nuit. Alors, qu'est-ce que tu réponds donc à tous ces entrepreneurs qui font des livres, des vidéos dans lesquelles ils expliquent qu'ils dorment trois heures par nuit, ils dorment quatre heures par nuit, d'autres cinq heures par nuit. Il y en a plein là sur Internet qui sont très célèbres et qui ont réussi dans leurs différents domaines mais qui te disent qu'eux, alors ils te disent bien, il ne faut pas faire comme moi, ils m'ont quatre heures la nuit. Comment ils font ça ? Ça fait des gens qui font ça. Ouais, alors déjà, premièrement, on les connaît sur leur site dans les affaires. Ils ne viennent pas dire je suis malade de ça, je suis malade de ça. On n'est pas le médecin et on ne droge pas ce moment le médecin comme ça. On ne peut rien pour dire dessus parce que les gens ont aussi tendance à toujours nous montrer ce qui est bien. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi je suis scientifique. Je sais très bien que tout n'est pas du science mais pour avoir travaillé sur le sujet, il y a des centaines et des centaines d'études qui sont catégoriques là-dessus. Un mauvais sommeil, ce n'est pas bon pour la santé. Et puis, troisièmement, il y a toujours des exceptions mais l'exception ne fait pas l'arrêt. Il peut très bien avoir une personne qui dort trois heures par nuit tout le temps et qui s'en sort plutôt bien comme il y a des gens qui fument deux paquets de cigarettes tous les jours et qui n'ont pas de conseil du monde. Il peut toujours avoir des exceptions mais l'exception ne fait pas l'arrêt. Ok, très intéressant. Donc, l'un des endroits où on peut se rendre compte des difficultés déjà, c'est au niveau du sommeil. Le sommeil, c'est déjà un gros indicateur. Alors moi, je tiens à préciser que j'ai fait des vidéos ici pour parler pas contre le sommeil parce que certaines personnes l'ont compris comme ça mais il y a des gens qui dorment trop. C'est-à-dire que il y a des gens qui aiment le sommeil. C'est-à-dire que si tu coupes son sommeil, vous allez être fâchés. Ils aiment le sommeil pour que tu dis mais ce n'est pas possible quand même. Et moi, ce que j'avais dit dans une vidéo, c'est que l'un des sacrifices qu'on doit faire pour réussir, c'est le sacrifice du sommeil. Pas dans le sens de dire qu'il ne faut pas faire ces six heures de sommeil ou sept heures. Non, moi, je dors bien. Je n'ai pas de problème de sommeil. Quand il faut dormir huit heures, je dors huit heures. Quand il faut dormir sept heures, je dors sept heures. Et puis avec l'avantage que justement, si quand je me réveille, je me sens que je me rends compte que je suis encore fatigué, je me rendors. Je veux dire, je n'ai pas un patron justement qui va venir me dire lève-toi, c'est l'heure d'aller au bureau. Non, si je suis vraiment fatigué et que les rayons que j'ai, les rendez-vous que j'ai peuvent être décalés plus tard dans la journée, je m'arrange à ce que mon assistante décale le rendez-vous et je dors. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, il peut m'arriver quand je suis en rush de ne pas dormir du tout. Par exemple, il y a deux ou trois jours, je n'ai pas dormi du tout. C'est-à-dire, j'ai travaillé toute la nuit parce que je devais terminer un dossier urgent. Donc, j'ai travaillé à cinq heures du matin. Je me suis endormi à cinq heures. Je me suis réveillé à quoi ? Neuf heures. Donc, je n'ai pas fait mon cycle de sommeil. J'étais fatigué. C'est juste des impératifs. Mais le lendemain, j'ai dormi normalement. Enfin, j'ai même dormi un peu plus tôt. Donc, c'est pour dire que je pense que, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que, par contre, en tant qu'entrepreneur, il peut arriver que tu doives sacrifier ton sommeil. De toutes les façons. Même quand tu es salarié. Le salarié, ça peut arriver. Tout à fait. Tu sacrifies le sommeil pour aller en boîte de nuit, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Alors, tu sais, quand on parle, quand on met des règles en général, on ne peut pas être extrémiste. On n'est pas des extrémistes. Il peut arriver, effectivement, des moments où on est sur un dossier ou même dans notre vie personnelle, on peut avoir des phases où on va fouiller nos règles. Moi, par exemple, en termes d'alimentation, j'essaie de faire vraiment attention à ce qu'on mange à la maison. Mais ça arrive une fois par mois qu'on sorte, on va dans des fast-foods avec nos enfants. On se fait aussi plaisir. Voilà. Je pense que si on le fait une fois par mois, ça ne va pas bousiller les fois qu'on fait au quotidien d'être quand même dans une alimentation c'est du point de ce que je veux dire. Donc, le message que je veux faire passer ici, c'est que par contre, il y a des entrepreneurs qui trouvent ça tout à fait normal de dormir 3-4 heures par nuit. C'est devenu leur outil. C'est pas exceptionnel, c'est plutôt exceptionnel de dormir normalement. Et ça, par contre, je suis là-dessus, c'est pas beaucoup. Tu devras pouvoir respecter ton sommeil. Je n'ai pas dit de dormir 8 ou 9 heures de temps comme le disent les études parce que je sais très bien que quand on est entrepreneur, c'est pas évident, mais tu dois respecter. Et puis tout ça, ça rentre aussi dans l'organisation, dans la gestion de son emploi de temps parce que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aussi ne sont pas organisés. normalement, quand tu es organisé, dans ton planning, tu dois intégrer le moment pour dormir. C'est-à-dire, ça doit faire partie de ton organisation. Moi, j'ai mon planning au travail par exemple. Dans mon planning, je laisse des trous dans mon agenda pour les urgences parce que je sais que moi, je suis remplie en général à deux semaines près. Les gens, ils prennent rendez-vous pour des boutiques qui ne sont pas urgents. Mais si un matin, une dame m'appelle parce que son enfant a la fièvre, je ne vais pas lui dire « prends rendez-vous sur le produit ». J'ai prévu justement dans mon agenda. ce que je ne faisais pas au début. Au début, je n'avais pas prévu cela et je me sentais extrêmement fatiguée parce que je me trouvais en train d'ajouter des gens sur mon planning, sur ma pause de midi. Du coup, je ne mangeais pas. Parfois, je restais un peu après 18 heures alors que je suis censée finir à 18 heures à récupérer mes enfants. Je n'allais pas récupérer mes enfants à l'heure. Du coup, je me faisais engueuler à la crèche et tout ça. Et donc, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça et qu'il fallait. Donc, j'intègre dans mon planning des trous pour ces créneaux-là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'organisation. Donc, un entrepreneur, à mon avis de médecin, doit pouvoir être dans son agenda parce qu'un entrepreneur doit avoir un minimum d'agenda même s'il est débordé. Il doit prévoir un moment pour le sommeil et je dirais même mieux un peu plus tard parce que dans les recommandations, je conseille aussi des petits moments liés à la médecine alternative puisqu'il y a sophrologie, hypnothérapie. C'est des choses qui font énormément de bien. Vraiment. Et donc, en étant entrepreneur, je l'ai dit, moi-même, je suis entrepreneur et donc tout ce dont je parle là et c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressée parce qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles moi-même, je suis passée et pour lesquelles j'ai trouvé des solutions et je pense que je vais être adaptée à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, voilà. Ok, d'accord. Très bien. Donc, il y a ce problème de gestion, donc du stress qui entraîne les complications qu'on peut avoir. Mais le stress, à la limite, certains te diront que le stress, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est quand ils se sentent sous pression qu'ils superforment et qu'ils ont besoin de ça pour réussir? Alors, c'est pareil, c'est ce qu'on dit depuis en fait. Un petit moment de stress de temps en temps, ça va forcément arriver. De toute façon, le stress, on ne peut pas le bloquer. En fait, la source de stress arrive et ce qui va nous différencier, c'est la façon dont on gère ce stress. Tout le monde est sur le stress dans la vie, que ce soit dans les entreprises ou dans le côté professionnel. Mais ce qui différencie les gens, justement, c'est la façon dont ils gèrent ce stress-là. Et donc, je pense justement que quand tu es bien organisé, tu ne dois pas être sous stress 24 fois sur 24. Moi, je pense que quand tu es bien organisé, tu ne dois pas être sous stress 24 sur 24. Oui, effectivement. Si tu es bien organisé, 24 fois sur 24, ça veut dire que tu ne peux pas être organisé. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vivre en permanence sous le stress. De toute façon, c'est le sort de truc aussi qu'on paye sur le long terme. Là, sur place, à l'instant, tout semble aller, mais je pense qu'avec le temps, les gens voient bien les repercussions sur leur santé de ce que soit-là. Oui, ils le payent toujours. Franchement, la majorité des gens, en tout cas, le payent un moment donné. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui OK, ils dorment bien, mais ils n'ont pas le temps pour autre chose que le travail? C'est-à-dire que, tu sais qu'on dit que quand tu viens de créer ta boîte, les cinq premières années, c'est infernal parce que tu vas mettre ta boîte sur pied et puis tu fais tout au début. Donc, tu n'as pas le temps d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penses de cette phase-là pendant laquelle, justement, les entrepreneurs se privent un peu peut-être de leur sommeil, mais surtout de tout ce qui va être relation sociale, c'est-à-dire que les entrepreneurs sont souvent coupés. Les soirées, les moments de vacances, ils ne sont plus là-dedans. Est-ce que ça, c'est dangereux aussi ou alors c'est au choix? Alors, autant pour le sommeil, je suis catégorique dessus, il faut dormir. Autant pour les relations sociales, moi, je pense que tout dépend de l'équilibre de chacun. On n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Il y a des gens, même sans être entrepreneur, ils n'ont pas de relations sociales, ils ne me sortent jamais. Moi, je connais des gens comme ça. Donc, moi, je pense que tout dépend de l'équilibre de chacun. Je ne vais pas venir dire genre, non, il ne faut pas travailler, il faut plutôt aller au resto. Si ça ne les dérange pas, tant qu'ils sont à l'aise avec ce qu'ils font, c'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Je n'ai pas de conseils à donner sur ce plan-là. Ok, d'accord. Moi, personnellement, si tu veux mon avis, ce qui me concerne, moi, je suis entrepreneur, je travaille énormément, mais il me faut mes moments de fieste. Moi, je suis, moi, j'aime la fête, moi, j'aime sautille, j'aime faire des choses avec mon mari, j'aime faire des choses avec mes enfants. Et donc, j'ai réussi à intégrer tout ça dans mon projet de travail, qui est un travail déjà pénible et d'entrepreneuriat aussi. Moi, je pense que vraiment tout dépend. Et puis, ce que je sais aussi et que je conseille aussi aux gens, c'est de prendre le temps de construire parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup d'entrepreneurs aussi, c'est qu'on est un peu une génération micro, on veut tout avoir tout de suite. dès qu'on lance son entreprise, allez, on commence, on charponne, on charponne, on charponne, on charponne. Moi, vraiment, je ne me sens pas sous pression. Personne m'a envoyée dans l'entrepreneuriat. Je suis responsable de mon entrepreneuriat. Ça marche, ça marche, ça échoue. Bon, je construis petit à petit, je ne suis pas pressée. Et j'essaye, je te dis des choses là à posteriori parce que comme je t'ai dit, moi, je suis tombée dans certains trucs qui m'ont amenée à me poser un peu et à me dire qu'en fait, au final, tout ça, on fait ça pour quoi? Si c'est pour être malade ou ne plus pouvoir même jouer avec ses enfants parce qu'on est tellement épuisé, au final, on fait tout ça pour quoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche l'argent si ce n'est pas pour profiter avec nos enfants? Donc, de par mon expérience personnelle, c'est que je suis fait maintenant que j'ai fait tout à l'heure. Mais tu vois, ça, c'est quand même surprenant. Dans l'esprit des gens, les médecins, c'est quand même des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Les médecins font partie, je pense, dans à peu près tous les pays, les vrais pays, pas ce qu'on voit en Afrique, mais dans tous les pays qui se respectent, les médecins font partie des personnes les mieux payées dans tous les pays. Donc, dans l'imaginaire collectif, moi, j'ai été très choqué quand j'ai découvert que des médecins en Afrique officiellement au Cameroun. Tu seras bien touché à mes médecins quand ils sont au Cameroun ? 30 000, non, je crois, dans la prochaine. 30 000 francs, ça fait 200 euros. Ouais, ouais, ouais. Non, laissons le Cameroun, le Cameroun, laissons le Cameroun. C'est extrêmement choqué. Extrêmement. Moi, j'ai des amis médecins au Cameroun, donc, je peux te dire que quand on discute, moi, je ne parle pas de chiffres parce que je ne veux pas les stresser. Mais c'est juste inimaginable. c'est à pleurer, Philippe, vraiment. Et s'il te plaît, il faut voir comment il travaille, il faut voir les conditions dans lesquelles il travaille, il faut voir comment, il faut voir les guerres de pouvoir qu'il y a à l'hôpital. Quand on voit, en fait, comment on prend en charge les patients et qu'on sait, parce que je suis médecin et que je pose avec des collègues et que je sais comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que le système fonctionne, quelque part, j'ai envie de dire, honnêtement, je ne fais pas le débat, mais quelque part, j'ai envie de dire que même si je ne l'explique pas ça, je l'explique. Parce que les médecins sont les martyrisés de la société au pays. Quelqu'un t'a dit qu'il fait une gare de 24 heures, il a payé 2 000 francs, c'est pas. Une gare de 24 heures, tu vas à 8 heures, tu reviens à 8 heures le lendemain, 2 000 francs, c'est pas. je veux un peu plus. 2 000 francs, 3 euros. Non, non, c'est que les médecins, moi, je pense que, alors moi, c'est ma, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça, mais quand tu vois comment une société traite ses médecins et ses enseignants, ce sont pour moi les deux baromètres des valeurs de cette société-là. C'est-à-dire, quand une société traite mal, parce que le traitement se voit aussi dans la rémunération, quand une société traite mal ses médecins et ses enseignants, c'est compliqué. Mais bon, pour revenir à la question, du coup, qu'est-ce que je vais te demander ? Tu disais que c'était, tu trouvais ça bizarre que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que, oui, on est supposé bien gagner sa vie avant de chercher l'argent. Les médecins sont supposés déjà gagner beaucoup d'argent dans l'imaginaire. Philippe, est-ce qu'on se fera sa vie de l'argent ? Toi-même, là où tu es là, je ne vois pas ton carreau. Pourquoi tu construis les affaires ? Mais moi, je ne suis pas médecin, moi. on ne se rassasit pas de l'argent et puis, ça a un côté, moi je trouve l'entrepreneuriat un côté excitant et un côté, moi j'ai envie aussi, quand j'entreprends, je me dis, j'ai envie de me dire que j'ai fait quelque chose. J'ai envie de me dire que j'ai pu aussi avoir une idée et j'ai pu la concrétiser. Il y a un besoin d'accomplissement, voilà. Il y a un besoin d'accomplissement aussi outre l'aspect économique, bien évidemment, on ne va pas se me cacher, mais non, non, moi j'estime que je ne gagne pas très bien ma vie, j'estime que je n'ai même pas encore commencé à bien gagner ma vie, donc je vais continuer à te suivre et à continuer à être motivé dans l'entrepreneuriat. Ok, du coup, en tant qu'entrepreneur, par exemple, toi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire des choses qui sont dans la logique de ton corps, de métier, de compétences ou tu vas vraiment te lancer dans d'autres choses ? Je fais dans tout, je fais aussi dans l'entrepreneuriat par rapport à mon métier avec par exemple mes astrophies sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi d'autres entreprises, je n'ai pas envie d'en parler ici, mais je fais aussi dans d'autres domaines. C'est très bien, c'est très très bien, ok, d'accord, c'est très bien. Médecin et entrepreneur, c'est atypique. Ok, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé dans tes notes ? Oui, alors pour terminer sur les chiffres, franchement, j'aimerais qu'on y revienne rapidement parce que c'est important. Dans les chiffres que j'ai cités, il y a un dernier chiffre que je voulais citer qui est important, c'est le burn-out. Tu peux revenir, tu peux nous rappeler les deux premiers chiffres avant de voir le dernier chiffre. Oui, voilà, donc il y avait 70% des entrepreneurs interrogés qui se sentaient stressés, il y avait 40% qui disaient avoir du mal à consacrer vie professionnelle et vie personnelle, il y avait 30% de problèmes de sommeil et il y a 17% de burn-out. Et je voulais insister dessus parce que le burn-out, en fait, c'est un peu le mal du siècle. Nous, médecins, le burn-out, c'est comme le cancer. Très clairement, c'est une maladie qui est grave et qu'on ne voit pas venir. Vraiment comme le cancer parce que, en général, les gens qui se retrouvent même en burn-out, que ce soit les entrepreneurs comme les salariés, c'est des gens qui ne voient pas venir le burn-out en fait et qui ne s'en rendent même pas encore plus quand ils sont entrepreneurs parce qu'en général, ils font quelque chose qu'ils aiment bien. Ils font quelque chose qui les passionne et il n'y a personne qui est là derrière pour leur dire « fais-ci, fais-ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien et donc ils ne voient pas le mal venir et pourtant, le burn-out, c'est quelque chose de vraiment très grave. Quand je parle du burn-out… Mais c'est quoi le burn-out ? J'ai l'impression que c'est la maladie des blancs, c'est la maladie des personnes fragiles, c'est la maladie des personnes fragiles. C'est quoi le burn-out ? Alors, le burn-out, en fait, c'est un état d'épuisement physique et moral aussi. Physique, c'est-à-dire que c'est les patients vraiment qui se sentent vidés, c'est-à-dire qu'ils utilisent eux-mêmes les thermiques qui sont vidés, fatigués 24 heures sur 24, c'est-à-dire fatigués tout le temps, mais c'est pas tout. Ils n'arrivent pas à dormir, je ne sais pas si tu as été extrêmement fatigué au point où tu n'arrives pas à dormir, c'est quelque chose que je ne te souhaite pas parce que c'est très pénible. Donc, ils ont des problèmes de sommeil. Même quand ils arrivent à dormir, ils se réveillent le matin déjà fatigués, déjà avec des maux de tête parce que mentalement aussi, ils ont instauré une machine qui tourne 24 heures dans leur tête. Ils sont tout le temps en train de penser à ci, de penser à ça et donc, ils sont vraiment épuisés et en général, ils ont aussi d'autres symptômes. C'est des symptômes typiquement, on va faire tous les bilans qui existent, tous les bilans de la tête, on va les retrouver. Et donc, quand on les questionne un peu sur leurs habitudes de vie, on les fait remplir à certains questionnaires, un questionnaire de burn-out, questionnaires de macellage qu'on fait remplir aux gens quand on a une suspicion de burn-out et donc un auto-questionnaire en fait, les gens y remplissent oui ou non et à travers ce questionnaire-là, on peut on peut signer que vraiment c'est un burn-out et c'est vraiment, c'est pas un surménage, on peut être surméné vite fait, mais les gens qui tombent dans le burn-out, c'est des gens en fait pour lesquels on fait des arrêts, qui vont aller de plusieurs mois à plusieurs années même, c'est vraiment des gens qui, même quand ils prennent un peu de repos ou peu qu'ils sont un peu replongés dans leur environnement, il y a tous les symptômes qui reviennent. donc je ne sais pas si vous arrivez à percevoir la chose, peut-être, c'est difficile à comprendre quand on n'est pas dans le burn-out, c'est pour ça qu'il y a aussi des questionnaires scientifiques qui ont été validés pour évaluer ça parce que c'est quelque chose de très subjectif, mais c'est des patients vraiment qui au cabinet pleurent, c'est des patients qui ne sont vraiment pas bien du tout et quand on en arrive là, vraiment, quand on est dans ce tunnel-là, c'est grave et il faut vraiment, il n'y a pas de médicaments pour ça, c'est une chose à faire c'est de s'arrêter, donc c'est des gens qu'on arrête très facilement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour le burn-out ? Le repos, il faut quoi ? Alors, pour soigner, c'est le repos, tout simplement. Les gens, on les arrête, on leur demande de sortir de leur environnement de travail, on leur conseille de partir, de penser à autre chose pendant plusieurs mois. C'est vraiment que le repos. Alors, après, on les aide aussi avec un peu de psychothérapie, avec un peu de sophrologie, relaxation, on les conseille des petites techniques comme ça qui peuvent les aider à lâcher la pression, lâcher prise, lâcher la charge mentale. C'est un fait qui est très problématique. Et donc, voilà, il y a des médecines alternatives qui aident dans ce cas. Mais surtout, surtout, le plus important, c'est de sortir du travail. OK. Aller dans un environnement totalement relaxant, différent. Voilà. Les gens meurent du burn-out ? Alors, il y a des gens qui se suicident. Tout à fait. Il y a des gens qui se suicident. OK. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident. Ouais. Un dernier point que je voulais voir avec toi aussi quand même, c'est l'alimentation. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le temps de bien manger parce qu'on saute les repas. Parce que... Alors, moi, je ne suis pas forcément pour l'histoire de manger trois repas par jour. Je trouve que... Moi, je trouve que trois repas par jour, c'est beaucoup. Pour mon organisme, en tout cas, je ne peux pas manger plus. Je peux manger trois fois par jour. J'ai mangé comme ça pendant longtemps. Mais... Parce que c'est ce que la société dictait. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je ne laissais jamais à mon organisme le temps d'avoir faim. le matin, tu n'as encore rien fait, tu manges d'abord. Quatre heures plus tard, à midi, parce qu'on ne sait qu'un cycle digestif, c'est un peu précisé. Donc, quatre heures plus tard, tu n'as même pas fini de complètement digérer. Boum, tu manges encore. Le soir, en plus, tu doses encore avant de dormir. Donc, je trouve que trois repas par jour, c'est beaucoup. Beaucoup trop. Deux repas. Après, c'est peut-être une question de l'organisme. Moi, deux repas me font. Et parfois, même un seul. Dans une journée, un bon repas peut m'aller. Mais la question que je voulais te poser, toi, c'est, est-ce qu'il y a aussi cette question de la mauvaise alimentation qui peut avoir un impact ? Et puis, autre point très important, justement, que je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus, c'est les compléments. Parce que les suppléments alimentaires, je vois beaucoup de gens qui, à part la nourriture, consomment des vitamines, moi, je les vois avaler, des comprimés, mais les vitamines, ce sont des compléments alimentaires et il y en a qui ne jurent que par ça. Et ils disent que ça, c'est indispensable parce que ça va t'apporter des trucs comme la spiruline, tout ça, ça va t'apporter des choses que l'alimentation quotidienne n'apporte pas. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces deux éléments-là ? Alors, déjà, par rapport aux trois repas par jour, effectivement, de plus en plus de nutritionnistes ne sont plus d'accord avec cette théorie-là. Notamment, un des premiers arguments qui est évoqué, c'est que ça, c'était une théorie qui était valable à l'époque où on se dépensait beaucoup. On faisait des travaux manuels, on allait au champ, on allait au travail à pied, etc. Donc, autant on se dépensait beaucoup, autant on avait besoin de manger beaucoup parce que l'aliment, c'est quand même notre carburant, c'est le carburant de l'organisme. L'organisme, c'est comme une voiture, tu as beau acheter la plus grosse voiture du monde, la plus performante du monde, si tu ne l'alimentes pas en carburant ou en électricité maintenant, elle ne va pas fonctionner. Donc, à l'époque, effectivement, c'était des études qui avaient été basées sur le rythme de vie à l'époque. Et aujourd'hui, il y a quelques nutritionnistes qui disent que ce n'est plus difficile. D'ailleurs, on a le fameux jeûne intermittent qui prouve bien que ce n'est plus indispensable. En fait, les besoins doivent être adaptés à l'organisme. Et moi, très souvent, sur le plan de l'alimentation, je conseille facilement à mes patients de consulter une nutritionniste, une diététicienne nutritionniste. Et j'ai d'ailleurs prévu sur ma chaîne le mois de décembre faire un live avec une diététicienne nutritionniste spécialisation de nos alimentations tropicales parce que parfois l'alimentation est adaptée à notre rythme de vie. Quelqu'un qui travaille par exemple de nuit ou qui travaille à fonction des oreilles, on ne peut pas manger de la même façon. Donc moi, je pense que l'alimentation est toujours adaptée. Mais je pense quand même que l'alimentation, c'est quelque chose à prendre sur le vie. C'est comme je disais l'aliment, c'est notre cas du grand. Première des choses, deuxièmement, bien évidemment, la malle pour c'est à la vie d'au maximum parce qu'effectivement beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le temps de manger et souvent pour faire ça, ils ne mangent pas du tout que d'autres, c'est les fast-foods parce qu'il n'y a pas le temps de préparer et il y a souvent tendance à dire que ceux qui font ça en fait, ceux qui se coiffrent tout le temps de fast-food, c'est des gens qui s'épuisent à travailler l'argent qu'ils vont dépenser d'eux-mêmes pour se soigner parce qu'en mangeant tous ces fast-foods-là, en fait, ils ne vont pas passer à côté des maladies pathologiques cardiovasculaires, pathologiques chroniques, etc. Donc, je suis bien évidemment contre la malbouffe quand ça devient une habitude, de temps en temps, oui, pourquoi pas, mais quand ça devient une habitude, voilà. Et par rapport aux compléments alimentaires, personnellement, j'en prends pas. Les compléments alimentaires, comme le nom leur l'indique, sont censés apporter un compliment à l'alimentation. Et en fait, en théorique, quand tu manges bien, quand tu as un repas qui est bien étouffé, tu as tout dans l'alimentation, tu as tout ce dont tu as besoin dans ton alimentation. Et donc, si tu manges bien, si tu respectes bien tes besoins, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, en fait, si tu en prends alors que tu n'en as pas besoin, c'est rien. Parce que tout ce qu'on absorbe comme nutriments, l'excès va être pour une partie stockée pour les réserves et pour une partie éliminée qui convient notamment les excréments. Donc, ceux qui se boinfrent de compléments alimentaires, si effectivement, ils ont des carottes, ça va les aider. Si effectivement, ils ne mangent pas, ça va les aider. Mais quand même, les compléments alimentaires, ce n'est pas des bonbons non plus. Ça reste, même si on dit que c'est naturel, machin, compagnie, ça reste des médicaments. Et tout médicament a des effets positifs, attendus, et des effets indésirables potentiels. on ne voit pas pourquoi prendre le risque d'aller prendre ces compléments-là. Alors qu'on a tout ce dont on a besoin dans l'alimentation, combien varier, surtout nous en Afrique. On a une alimentation tellement variée, on peut manger une chose différente par jour pendant trois mois. Justement, il y a des gens qui disent que les Africains doivent revenir à notre alimentation originelle. Apparemment, beaucoup d'Africains ont du mal avec du blé parce qu'en Europe, on en consomme beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce type de réflexion-là, mais pour certains, les Africains devraient... J'ai fait une interview avec le chef Anto, qui est un chef de cuisine, qui expliquait dans l'interview que malheureusement, elle, comme beaucoup de personnes, quand elle est arrivée en France, elle a commencé à manger beaucoup de blé pendant un certain nombre d'années. Ça a commencé à lui causer des problèmes de santé. Quand elle a consulté un médecin, il lui a posé des questions sur ses habitudes alimentaires. Et il s'est rendu compte qu'en fait, elle ne mangeait plus les choses qu'elle mangeait quand elle était au pays. Et donc, il lui a demandé de faire, je pense que c'était une semaine ou un mois, je ne sais plus, en ne mangeant que ce qu'elle mangeait avant au pays. Et elle a dit qu'elle n'a plus jamais eu de problème de transit, ce genre de choses. Eux, apparemment, beaucoup de personnes africaines ont des problèmes de santé en Europe parce que l'organisme n'accepte pas la nouvelle alimentation auquel il est soumis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en toute honnêteté, je n'en sais rien. C'est son domaine, donc certainement, quelle dit la vérité. Il faudrait interroger des nutritionnistes pour ça. Moi, je ne vois pas des gens qui me consultent pour des problèmes d'ordre diététique, donc je n'ai pas d'idée dessus. Mais il n'y a personne, on n'a pas dit qu'il ne faudrait pas consommer l'alimentation du pays, bien au contraire. Le tout, c'est des savoirs adaptés, en fait. Comme je disais, vraiment, si on parle, par exemple, des proportions, quand je vois comment c'est nos papas au pays, tu m'étonnes qu'ils ont tous des gros ventes. Franchement, moi, je pense que le problème, ce n'est pas que notre alimentation est mauvaise, mais en fait, notre alimentation est très calorique, il faut le dire, donc il faut adapter à notre alimentation. Les calories, c'est tout ce qui est sucre, sucre, gras et alcool. Ça, c'est ce qu'on trouve chez nous. Quand tu prends un plat, par exemple, riz, sauce d'arachide, le riz, c'est des glucides, donc c'est du sucre, donc c'est calorique. L'arachide, c'est calorique, donc on a un plat 100% calorique. Tu vois, par exemple, on dose la vieille là-dessus, tu prends… Le riz m'a fait ? Tu es contre le riz m'a fait ? Le m'a fait ? Non, je n'ai pas dit que je suis contre. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. C'est des choses que je mange, mais ce que j'ai dit, juste qu'il faut adapter ça, il faut adapter les proportions, il faut… Voilà, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Et puis la santé, c'est l'alimentation, l'activité physique, notre poids, elle équilibre des entrées et des sorties. C'est-à-dire que si tu manges ça et que derrière, tu es quelqu'un qui est très actif, tu brûles toutes ces calories-là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas de souci. Mais bon, de toute façon, c'est parce que justement, c'est un sujet très important. J'ai souvent eu beaucoup de questions dessus et c'est pour ça que j'ai fait appel. je le dis sur cette chaîne parce que j'en ai même pas encore parlé sur ma chaîne. Mais ce sera le premier week-end de décembre, on aura un live avec une nutritioniste qui est spécialiste de notre alimentation tropicale. Et voilà, elle va nous parler de comment composer un repas bien équilibré et bon pour notre santé. Voilà, on parlera de ça. C'est important parce que vraiment, l'alimentation, c'est la base de la santé. Je dis souvent à mes patients que la santé. C'est très important à considérer. Comment on fait pour te suivre, Docteur Ariane, pour ceux qui voudraient bénéficier de votre conseiller? Alors, donc moi, déjà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle À votre santé, donc sur laquelle je publie une fois par semaine des vidéos pour faire de la prévention à la santé. Je parle d'un sujet médical en fait à chaque fois. et puis, je suis en train d'installer aussi comme je disais des lives. Le prochain live avant celui de la nutrition, là, ce sera ce 20 novembre. On va parler des fibromes. Donc, je serai avec une gynécologue spécialiste du sujet aussi. On va parler des fibromes pathologiques très fréquentes aussi chez les femmes et en particulier les femmes noires. Donc, voilà, je suis aussi sur Facebook toujours À votre santé à chaque fois, j'ai des contenus un peu différents selon ce que propose la plateforme comme on dit. Pour ceux qui sont intéressés par des thématiques de santé, vous serez les bienvenus dans la communauté. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin ? Alors, moi, juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ces pages. C'est un contenu très intéressant. Moi, je suis toujours là pour Adepte pour mettre en avant les gens qui apportent du bon contenu sur Internet. Il y a déjà suffisamment de personnes qui sont là pour nous faire rire, nous faire danser. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient avec un contenu plus sérieux, beaucoup plus qualitatif, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je recommande et en plus, Brianne fait du très bon travail. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces pages, à suivre, à faire grandir aussi la communauté de ce côté-là et on a besoin de... Et c'est bien, en plus, c'est les médecins donc elle a l'autorité qu'il faut pour parler de ces sujets-là et c'est très bien. Est-ce que je te laisse le mot de la fin pour les entrepreneurs qui sont nombreux ici et qui ont besoin de la santé, de faire ? Parce que quelqu'un a dit qu'un jour que quand un entrepreneur réalise qu'à 70 ans, il aura peut-être un empire à gérer et réalise que son corps est son premier et meilleur outil de travail. Tout à fait, tout à fait. Le mot de la fin que je peux dire, c'est qu'au vu de tout ce qu'on a dit là, c'est que ta passion, ton entreprise peut t'amener très loin dans le bon sens comme elle peut aussi t'amener très loin dans le mauvais sens. Donc, c'est vraiment important de considérer sa santé. Je n'ai pas donné tous les chiffres, mais il y a aussi des chiffres qui comparent la santé mentale des entrepreneurs versus la santé mentale dans les autres populations. Et à chaque fois, les pathologies mentales sont toujours plus fréquentes dans la population des entrepreneurs. Donc, c'est pour dire que la santé, c'est vraiment quelque chose à considérer quand on est entrepreneur. il ne faut pas négliger sa santé sous prétexte qu'on est jeunes parce qu'en général, on commence à se prendre, on est jeunes, on a une santé de fer, etc. Mieux vaut toujours prévenir que guérir. Donc, vraiment vaut mieux ne pas négliger sa santé parce que c'est notre corps, comme tu l'as dit, qui nous... L'entrepreneuriat, en fait, c'est un marathon, ce n'est pas la vitesse qu'il faut tenir sur le monde. Et voilà. Merci beaucoup, Réane. Juste après toi, je vais lancer un autre live qui va lui être beaucoup plus ouvert au public et on va parler des entrepreneurs et la fête. Voilà, parce que je reviens d'Abidjan, là, et j'ai vu beaucoup de fêtes, là-bas. Beaucoup, beaucoup de fêtes. Moi aussi, j'ai été à Abidjan et ce sont les bons pétains. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on me parle de ça et que les uns et les autres s'expriment là-dessus, quoi. Merci beaucoup, Réane. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt. Ça va. Merci, Philippe. Au revoir, tout le monde. Au revoir. OK. Donc, comme je vous disais, on va démarrer maintenant. Je vais relancer le live parce que c'est une émission différente. On va lancer un live sur la fête parce que voilà, on va lancer un live sur la fête sur comment est-ce qu'un entrepreneur doit occuper son temps et comment est-ce que beaucoup d'entrepreneurs de notre communauté occupent leur temps et j'espère que ça pourra... On va partager les uns et les autres comment vous voyez les choses et j'espère qu'on va en ressortir tous enrichir. Merci beaucoup d'avoir pour regarder l'émission. Avant de sortir, n'oubliez pas de mettre votre like et vous allez recevoir dans quelques secondes un lien pour une autre émission à laquelle je vous convie tout de suite. Allez, c'est parti. Merci.